... En 1995, le monde étonné découvrait les images incroyables d'une autopsie pratiquée sur un extraterrestre, soi-disant capturée après le crash de Roswell en 1947. Il s'agissait du dernier et du plus spectaculaire rebondissement de l'affaire ufologique la plus célèbre du siècle. Une affaire qui continue à nous questionner, plus de 50 ans après les faits, un véritable mythe moderne. Un coin perdu au fin fond de la campagne. Mais il y a longtemps, plus de 40 ans, quelque chose est tombé ici. Et très vite, de Londres à Los Angeles, on entendit parler de ce ranch d'élevage de moutons dans le désert, au nord-ouest de Roswell, au Nouveau-Mexique. Ça s'est passé en 1947, et le mystère demeure aujourd'hui. Mais est-ce bien le cas ? Quelqu'un, quelque part, aurait-il la réponse ? Qu'il aurait caché tout ce temps ? Cet été 1947, on se relevait de la guerre la plus terrible de l'histoire. Pourtant, pour les Américains du moins, c'était le retour à la normale. Normal, un mot très intéressant. En juin 1947, Kenneth Arnold, pilotant son avion personnel près du Mont-Régnier, dans l'état de Washington, aperçut quelque chose de tout à fait anormal. Par la suite, il décrivit les neuf objets comme un groupe de disques bondissants à travers le ciel, comme des soucoupes volantes. La presse s'en empara, soucoupes volantes. Le mot est resté. Et très vite, on aurait dit que plus les journaux en parlaient, plus on voyait de soucoupes volantes. Ici, au Nouveau-Mexique, en juin-juillet 1947, on a vu des observations multiples de ces disques, ou soucoupes volantes. Des observations peut-être réelles, peut-être pas. Et si on les a bien vues, ces lumières ont pu n'être que des reflets, des phénomènes naturels dus à des transitions de température, comme les Mirages. Sinon, si c'était des engins volants, à qui appartenait-il et pourquoi ici ? Au Nouveau-Mexique. L'événement fut un désastre pour la Terre entière. Car depuis cette première bombe d'Hiroshima, nul ne se sent plus en sécurité sur Terre. Alors, c'était prévisible, lorsque les disques volants sont apparus, les militaires américains y ont vu la main des Russes. Mais d'autres avaient une théorie différente. Comme l'a écrit le grand poète John Donne, « Nul homme n'est une île ». Et s'il en allait de même de notre planète ? Dans le choc suivant les premières bombes atomiques, pensait-il, par-delà ces vastes océans intersidéraux, il y aurait quelque chose à l'écoute. La première bombe atomique a explosé dans le désert du Nouveau-Mexique, près d'Alamo-Gordo, à 160 km d'ici, au sud-ouest. C'était le 16 juillet 1945, deux ans, peu ou prou, avant les premiers signalements de disques volants. Après la guerre, la recherche sur les armements et fusées se poursuivit à Alamo-Gordo et dans une zone voisine du nom de White Sands. On dirait le Sahara, ça ne l'est pas. On dirait du sable, et ça n'en est pas. Ce que vous voyez là, c'est des dunes de gypses blancs, illusion naturelle voisine d'un autre lieu qui cache son jeu, le polygone de fusées de White Sands. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ramenaient plus de 100 savants allemands pour travailler à la conception des fusées. À leur tête, le docteur Werner von Braun. aujourd'hui décédé. Le 16 avril 1946, une première adaptation américaine de la fusée allemande V2 était lancée du polygone d'essai de White Sands. D'autres tirs furent couronnés de succès cette année-là. Le 13 juin, le 10 octobre et le 17 décembre. Le vol de décembre culmina à une altitude de 18 600 mètres. Au même moment, la seule force de frappe à capacité nucléaire au monde était en état d'alerte permanente. Dotée de 15 armes atomiques, c'était le 509e groupe de bombardement de la force aérienne de l'armée. Regardez la carte. Vous voyez trois sites formant un triangle. En bas à gauche, le polygone d'essai. En bas à droite, l'aérodrome de l'armée à Roswell, base du 509e groupe et de son arsenal nucléaire. Et au sommet, le site du crash mystérieux du 2 juillet 1947. Alors, qu'est-ce qui s'est craché ici ? Un appareil de reconnaissance ennemie ? Un appareil russe, genre U2 ? Cela ne tient pas. Les forces aériennes de l'armée et le Pentagone sont vite intervenues pour présenter une autre version, on le sait. Mais des indications emportent la conviction. La version officielle était fausse. Là, dans ces larges espaces, dans le haut désert du comté de Lincoln, le ciel semble aussi vaste que le territoire où souffle le vent, où les moutons pèsent. Et le temps semble s'armer de patience, comme l'œil du vieil Indien. Un rancheur du nom de Mac Brazel s'était installé ici. Le 3 juillet au matin, il fit la découverte. Dispersé sur une aire d'un kilomètre de long environ, sur quelques 80 mètres de large, un bric-à-brac de débris de choses. Il y en était tombé partout, dans le sable humide, dans les rigoles emplis d'eau de pluie. La nuit d'avant, un violent orage s'était abattu sur le désert. Mais Mac Brazel s'est souvenu d'un coup de tonnerre plus fort que les autres, presque trop fort pour que ça soit du tonnerre. Et là, avec ces débris jonchant le sol, il s'est demandé le tonnerre ou une explosion. Il y avait des pièces métalliques et d'autres matériaux légers, comme du papier d'alu, des fibres, comme de la ficelle, et de minces tiges à l'allure de poutrelles et portant des marques qui lui faisaient penser au symbole que les Indiens marquent dans l'argile. D'autres, les voyant par la suite, les ont comparés à des hiéroglyphes égyptiens. Mac se rappelle que les débris étaient si drus que les moutons ne voulaient pas passer par le champ. Il a dû leur faire contourner, alors que le point d'eau est à plus d'un kilomètre et demi. Il ramassa quelques pièces et les porta à ses voisins les plus proches, Floyd et Loretta Proctor. Il nous a décrit les pièces. Nous, on lui a conseillé d'aller à Roswell pour le signaler. Vous savez, il y avait une récompense pour les OVNI. À l'époque, on disait soucoupe volante. Ce soir-là, après sa visite chez les Proctor, Mac est retourné au champ de débris. D'après son fils Bill, Mac en rapporta une grosse pièce qu'il mit à l'abri dans cette grange, toujours debout 50 ans plus tard, à 5 kilomètres au nord du lieu du crash. C'est l'origine des histoires prétendant qu'un rancheur aurait trouvé une soucoupe volante et l'aurait planqué dans sa grange. Mac avait encore de l'ouvrage. Et deux jours suivants, les 4 et 5 juillet, il s'occupa de ses moutons. Puis, le 6 juillet, une fois ses tâches courantes réglées, il prit sa buique et parti pour Roswell. Mac se rend d'abord au bureau du shérif. Alors, les choses se précipitent. Le shérif George Wilcox envoie deux de ses adjoints au ranch et appelle le 509e groupe de bombardement à l'aérodrome de l'armée à Roswell. Presque aussitôt, l'officier de renseignement aérien du 509e groupe, le major Jesse Marcel, arrive au bureau du shérif. Il est escorté d'un agent du contre-espionnage en civil. Le major Marcel appelle l'officier commandant le 509e groupe, le colonel William Blanchard. Le colonel donne alors l'ordre au major Marcel, ainsi qu'à l'agent du contre-espionnage, de se rendre au ranch en compagnie de Brasel pour mener leur enquête. À l'époque, la route n'était pas en meilleur état qu'aujourd'hui. Il faisait nuit quand ils sont arrivés. Entre-temps, les deux adjoints du shérif étaient revenus à Roswell avec leur propre version. Ils n'avaient pas pu trouver le champ de débris à les entendre. En revanche, ils avaient découvert ceci, un cercle de sable vitrifié dans un pâturage. Comme après un bombardement, un grand cercle tout brûlé, oui. Le major, le rancheur et l'agent du contre-espionnage ont passé la nuit à l'abri pastorale. Plus tard dans la soirée, le major Marcel est venu ici, dans la grange, avec un compteur geigère pour inspecter la pièce que Mack avait remisée là. Aucune trace de radioactivité. Le lendemain 7 juillet, ils ramassent autant de débris qu'ils peuvent en charger dans la buique du major et le fourgon de l'armée. A la fin du jour, ils repartent pour Roswell. Depuis des années, nombre d'enquêteurs tentent de résoudre l'énigme de Roswell. En 1980, le colonel Charles Berlitz avec William Moore ont publié leurs conclusions dans un livre. l'incident de Roswell. Dix ans plus tard, de nouveaux faits fascinants ont été révélés grâce aux efforts de Don Schmidt et Kevin Randall. Don est directeur des investigations spéciales du Centre de recherche sur les OVNI à Chicago. Kevin est officier de renseignement avec le grade de capitaine dans la réserve de l'US Air Force. Leur livre, Le crash d'OVNI à Roswell, met en place ces éléments essentiels pour notre puzzle. Don et Kevin sont les premiers à mener une investigation scientifique sur les lieux même des crashs. Ils ont accepté de nous rejoindre ici à Corona, au Nouveau-Mexique, où, autre première, nous apportons des caméras de télévision sur les lieux du crash. Ils nous ont conduits sur un terrain défoncé, sans route. Nous avons rejoint le Ranch Brasel par le coin le plus reculé, arrivant au lieu du crash par le nord-ouest. Si jamais endroit se prêtait au secret, c'est bien celui-ci. Début septembre 1989, le centre d'études sur les OVNI a monté les premières fouilles archéologiques sur le site même du crash de Roswell. On a pris une équipe de dix membres, trois scientifiques, deux à formation archéologique, deux des laboratoires nationaux. On s'est centré non seulement sur le champ de débris lui-même, mais sur des terrains plus écartés. Nous espérons encore retrouver quelque chose dans des cavités, dans un puits de 2,50 m et dans d'autres lieux marécageux à l'écart du site du crash. Les enquêteurs Schmidt et Randall ont établi que presque dès le départ, le colonel Blanchard et les membres de son état-major étaient convaincus que quelque part dans le désert se trouvait l'équipage de l'engin, peut-être encore en vie. L'après-midi du 8 juillet, Mack Brasel est emmené dans un appareil de l'armée au-dessus de son ranch pour aider à la recherche de l'équipage disparu ou de leur corps. Dans ses recherches, Kevin Randall a retracé l'itinéraire suivi par cet appareil. Nous lui avons demandé de refaire le parcours, cette fois avec une de nos caméras à bord. Pas de doute, le 8 juillet, le 509e groupe de bombardement lance une opération de reconnaissance aérienne. Ils veulent trouver le reste de l'engin. Ils pensent que l'épave doit être plus importante que le champ de débris. La reconnaissance aérienne pouvait servir à ça. L'idée, c'est qu'en emmenant Mack Brasel, rancheur connaissant bien le terrain, si on retrouvait des éléments de l'engin, il pourrait ensuite les conduire directement sur le site. L'engin a fait une reprise, il a décollé du champ de débris, il a laissé un sillon et près de l'altitude. Kevin pense qu'il est resté en vol encore quelques secondes après l'explosion. L'engin a fait encore 5 kilomètres, puis il s'est craché au pied de ces falaises rocheuses que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle le point d'impact. Ironie, des civils y sont arrivés en premier. Nous avons des descriptions du deuxième lieu de crash, de trois sources distinctes, un ingénieur du génie civil, une archéologue, un militaire, tous témoins oculaires. Nous pensons que l'avion de reconnaissance avec McBrasel à bord l'a également repéré. D'après les témoignages remarquablement concordants, on voyait ceci. Un engin volant en forme de disque écrasé au sol. Étendu à côté, plusieurs corps d'humanoïdes de petite taille, de 1,20 m à 1,50 m de stature. Ils étaient très maigres, avec une tête trop grosse pour leur corps, d'après les normes du corps humain en tout cas. Pour reconstituer ce qui s'est passé la nuit du 2 juillet 1947, Randall et Schmitt ont élaboré une théorie qui rencontre des trois sites à la fois. Le champ de débris, le cercle de sable fondu et ce lieu-ci où la soucoupe et ses passagers ont été retrouvés. Dans la tempête, l'engin a une avarie. Il perd de l'altitude et atterrit ou rebondit au ras des pâquerettes. La chaleur intense qu'il dégage vitrifie le sable. reprise d'altitude, mais il ne reste en vol que quelques kilomètres en difficulté. Alors en perdition, l'engin vole encore, disons 3 kilomètres au-delà du champ de débris. Un voyage de plusieurs années-lumière à travers l'espace s'achève dans le désert du Nouveau-Mexique. Pour l'équipage blessé, sans ressources, la mort inéluctable. Le 8 juillet, quand le deuxième site de crash est découvert, les choses vont se précipiter. Les premiers soldats arrivés au disque découvrent que des civils les ont précédés. À la base, on reçoit les coups de fil. Ça n'arrête pas. Le monde est galvanisé par le communiqué de presse officielle. Il annonce que le 509e groupe a récupéré une soucoupe volante. Walter Haught vit toujours à Roswell. Il s'y est établi après avoir démissionné de l'armée de l'air. Le lieutenant Walter Haught était l'officier chargé de l'information du 509e groupe. C'est lui qui rédigea le communiqué de presse. Bientôt, on reprocherait au lieutenant son initiative malvenue et son enthousiasme naïf. Je crois qu'on m'a encadré, pas moi seulement, mais le colonel Blanchard aussi. Je ne vois qu'un seul motif. Il voulait occulter l'histoire et garder tout ça secret. Mardi matin, 8 juillet, le major Marcel, officier de renseignement, vient faire son rapport à l'officier commandant le 509e groupe de bombardement, le colonel Blanchard. Le colonel Blanchard donne ordre au prévôt d'établir un cordon autour du champ de débris en postant des gardes pour fermer tous les accès par la route au site du crash. Après quoi, le colonel Blanchard fait son rapport au quartier général de la 8e armée de l'air à Fort Worth. Très vite, le Pentagone dépêche un vol spécial à Roswell, amenant une équipe d'agents spéciaux de Washington. Plus tard, dans la matinée, vers 11h, le lieutenant Howitz met la dernière main à son communiqué. Il va emporter des exemplaires aux deux quotidiens de Roswell et aux deux stations radio de la ville. Tout organe d'information est abonné aux services de dépêches d'agences tels que la Société de presse, Reuters ou United Press International. De nos jours, au Roswell Daily Record, les dépêches tombent via un ordinateur plutôt que sur des téléscripteurs. Mais même en 1947, l'information pouvait être répercutée depuis Roswell dans le monde entier en quelques minutes. Exactement ce qui est arrivé. Dès midi, ce 8 juillet, toutes les lignes téléphoniques vers Roswell sont saturées. Au 509e groupe même, le colonel Blanchard n'arrive plus à passer un coup de fil à l'extérieur. Inaccessible. Dès 16h, cet après-midi-là, Mac Brazel était de retour à Roswell après avoir aidé la mission de reconnaissance qui avait repéré le deuxième site du crash. L'événement qui s'en suivit reste un classique de foutoir militaire. L'armée ne sait plus où trouver Mac Brazel. Mais Walt Whitmore, c'est à l'honneur de la station radio KGFL, le retrouve. Voilà ce que John Roberts nous en dit. Il a trouvé et lui a suggéré de passer chez lui. A l'époque, c'était à l'autre bout de Roswell. On s'est dit que ça serait utile d'avoir les informations qu'on cherchait. On a pu dire vous avez voulu le questionner et le tenir caché. Moi, plus simplement, je réponds nous lui avons donné un lieu pour passer cette nuit-là à l'abri de ceux qui le questionnaient. Toujours assailli d'appel, d'aussi loin que Londres ou Hong Kong, le Roswell Daily Record fait ses gros titres avec l'affaire. La présentation par le journal se basait sur le communiqué du lieutenant Haute. Mais nous le savons aujourd'hui, plus de 40 ans après, les médias étaient sur le point d'être coupés des faits, victimes d'une campagne de désinformation. Les officiers de l'armée retrouvent Mac Brazel et le mettent en détention à domicile. Des heures d'interrogatoire serrées allaient suivre et on le soumet à un examen médical complet. Puis, le 9 juillet, à la station de radio KGFL, Walt Whitmore reçoit un coup de fil personnel de Washington. Il reçoit consigne de ne rien faire passer sur les ondes de son interview de Mac Brazel. On nous a fait comprendre que si nous voulions conserver notre licence, il serait bon de ne rien diffuser. Sinon, nous avions 24 heures pour nous trouver un autre job que la radio. Puis, les officiers de l'armée perquisitionnent les bureaux de tous les journaux et stations radio de Roswell en portant tous les exemplaires du communiqué et tout autre matériau ayant trait à cette histoire. Alors, le 9 juillet, Mac Brazel, sous escorte d'officiers, se présente aux locaux de KGFL avec une version toute nouvelle. Rien à voir avec ce qu'il avait raconté à Walt Whitmore pendant qu'il l'abritait. Depuis des siècles, les Indiens du Nouveau-Mexique adorent le soleil d'honneur de vie, gardien de la voie. C'est pour en savoir plus sur l'antique culture indienne qu'un groupe d'archéologues s'était rendu dans le désert le 8 juillet 1947 au matin. Le facteur humain est important. Les gens ne se taisent pas pour toujours. Mais de la poignée de témoins qui ont parlé de ce qu'ils ont vu ici au deuxième site de crash, la plupart sont morts aujourd'hui, emportés par la maladie ou la vieillesse. Nous ne pouvons que rappeler qui ils étaient, leurs multiples différences et aussi le fait qu'ils disent tous avoir vu les mêmes choses. Un engin volant apparemment non produit sur Terre et des créatures n'ayant pas l'air d'être nées sur notre planète. une fois le deuxième site de crash repéré, l'armée fit très vite. De l'avion où il était embarqué, McBrazel guida les hommes de troupe dans leur approche. Mais avant que l'armée n'arrive, un ingénieur du génie civil faisant un relevé pour un programme d'irrigation était tombé sur le site par hasard. Son nom ? Grady Barnett. De l'accord de tous, une personnalité bien carré. Proche de Barnett, Vern Maltheis se rappelle son ami évoquant sa découverte des corps et sa description de ceux-ci. Il m'a dit « Bon, je vais te raconter quelque chose que je ne suis pas censé divulguer. Il a trouvé cet objet au sol qui était de la forme d'une soucoupe volante éventrée. Alors il est sorti de son camion et il est allé voir. Et il y avait quatre humanoïdes gisant par terre. Ils étaient couverts d'une sorte d'ensemble de couleurs ternes haut de 90 à 120 cm. Ses habits étaient très ajustés et ils les couvraient entièrement sauf la tête et les mains qui étaient découvertes. La tête était sans cheveux, un peu en forme de poire. Les mains étaient nues. Ils étaient à peine arrivés qu'une équipe d'archéologues s'est pointée juste après Verne. Alors les militaires sont arrivés. Ils ont cerné l'endroit. Ils ont appelé les équipiers d'Orwell de la mission archéologique et Barnett et ils leur ont donné l'ordre de ne jamais divulguer ça. Ils ne devaient en parler à personne, oublier tout ce qu'ils avaient vu. Barnett a déclaré qu'il était tout près des corps, presque à les toucher lorsque le groupe d'étudiants et d'archéologues est arrivé. Si l'histoire est véridique, voilà un groupe idéal de témoins ayant toutes les qualités requises, détenteurs d'éléments concrets de conviction. En d'autres termes, on aurait là ce qui constitue une preuve. Mais qu'est-il arrivé ? En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, l'armée a tout pris en main. Ils ont recouvert les corps, regroupé les étudiants, les archéologues et ingénieurs à l'écart, les forçant à se détourner de la Seine. C'était là une affaire touchant à la Sécurité Nationale. Personne ne devait en parler. Si l'un d'eux le faisait, les autorités le sauraient et elles seraient le retrouver. Les hommes de troupe les escortèrent loin du site, les relégant à l'obscurité. Grady Barnett a bien parlé des corps à son patron, mais la réaction se résuma à l'incrédulité. Après quoi, Barnett teint pour lui la plupart des détails n'en parlant qu'aux membres de sa famille et à son ami proche, Vern Maltheis. Grady Barnett est mort en 1969. Quant aux archéologues et étudiants, on ne les revit plus. Repartis sans doute pour l'une des grandes universités du Nord-Est. Des années durant, nul ne le savait où les trouver. Puis en 1979, une femme atteinte d'un cancer fit une déposition sur son lit de mort à l'une des infirmières de l'hôpital local de Saint-Pétersbourg en Floride. J'étais infirmière dans un service pour patients en phase terminale. Un jour, je vais donner son bain à une patiente. Elle était plus alerte que d'ordinaire. Elle se comportait d'une façon très soupçonneuse. Elle me demande de tirer les rideaux. Elle veut savoir s'il y a une autre patiente dans l'autre lit. Je dis non, mais ça m'a surprise. Elle n'arrêtait pas d'appeler un certain nom. Elle s'est mise à me parler. Elle me dit qu'il y a une chose qu'elle devait dire à quelqu'un. J'ai gardé ça longtemps, me dit-elle. Alors, elle m'a raconté que bien avant, elle était partie avec un groupe collecter des roches. Elle répétait « Je n'étais pas censée être là. » Et j'y suis allée. Et encore, si seulement je n'avais pas fait ça. Elle me dit qu'ils étaient dehors à marcher, qu'ils sont arrivés à une colline, ils l'ont passé. Et alors, ils ont vu un grand objet qui brillait, très gros. Ils ont voulu le voir mieux. Alors, ils se sont approchés. C'était un gros objet par terre, circulaire. Et par terre, il y avait des sortes de couvertures. L'un des gars de l'équipe est allé voir, retirer des bâches. Et elle m'a dit qu'il s'agissait d'êtres tout petits. Elles ne pouvaient pas le croire. Vraiment des êtres de petite taille. Ils avaient des têtes très grosses, de très grands yeux. Et ils étaient couverts d'une sorte d'étoffe brillante. Je ne me rappelle pas si elle a parlé d'une couleur. Je crois qu'elle a dit bleu. Mais là, je ne me souviens pas vraiment maintenant. Mais c'était si brillant que c'était comme du liquide ou du vif argent. Mais alors, elle s'est montrée très ennuyée. Elle m'a dit « Vous n'en parlez à personne, jamais à personne. À ce moment-là, elle a juste commencé à regarder dans la pièce. Elle avait un comportement très paranoïaque. Et elle m'a dit « Parce qu'ils peuvent toujours vous retrouver. » Et moi, « Qui peut toujours nous retrouver ? » Elle m'a dit « Les autorités. » Deux jours après l'arrivée de McBrasel à Roswell, les rumeurs se répandent comme un feu de brousse. Le public pouvait penser que le Pentagone était fou de rage et que le général Roger Ramay en prenait pour son grade. Contrairement à l'opinion du public, c'était là le résultat d'une campagne de désinformation soigneusement orchestrée. Ramay était l'officier commandant de la 8e armée de l'air à Fort Worth, le quartier général chapeautant le 509e groupe. Avant que le 509e groupe n'engage la collecte des pièces et la recherche des corps, le quartier général de la 8e armée de l'air avait contacté le Pentagone. Le matin du 8 juillet, le vol spécial était organisé qui amenait une équipe d'experts du contre-espionnage de Washington à l'aérodrome de l'armée à Roswell. Le général et le Pentagone allaient celer le couvercle. Préparant soigneusement une version occultant les faits, le général Ramay donna ordre au colonel Blanchard, commandant le 509e groupe, d'envoyer son officier de renseignement, le major Marcel, à Fort Worth. Marcel apporta au général des éléments de débris rangés dans une caisse. Laissant la boîte sur son bureau, le général conduit alors le major dans une autre pièce, lui proposant de consulter une carte. A leur retour, la caisse a disparu. A la place, on a un vieux ballon météo. Alors le général Ramay fait entrer les journalistes. Une simple erreur, déclare-t-il. Le major Marcel et le 509e groupe s'étaient trompés. Et le général ajouta que ce type de ballon était d'un modèle nouveau, à faire classer dès le milieu de l'après-midi. Mais nous le savons maintenant, des éléments de débris avaient été livrés au général, plus tôt ce même jour. Si c'était juste un ballon, pourquoi ne pas le dire tout de suite, mettant fin à la question et rassurant du même coup le Pentagone. Le docteur Jesse Marcel Jr. avait 11 ans lorsque son père, le major Marcel, rentra une nuit avec une cargaison d'objets étranges dans sa voiture. Le docteur Marcel s'est établi aujourd'hui à Helena, dans le Montana. Il se souvient que son père l'a réveillé vers 2h du matin pour lui montrer, ainsi qu'à sa mère, ce qu'il avait trouvé. Ce qui était vraiment exceptionnel, c'était des marques sur une partie des pièces de l'épave. Sur les poutrelles en nid, la structure, il y avait comme de l'écriture. Je me souviens, j'ai pensé à l'époque que c'était comme des hiéroglyphes, mais ça n'était pas vraiment ça, plutôt des formes et des symboles géométriques sur la face interne de la poutrelle en nid. Elles avaient une couleur violet métallique, comme gravée dans la matière même. C'est le plus singulier, ce qui distingue ça de débris plus banal. Je sais parfaitement que ça n'était pas un ballon-sonde ou un réflecteur radar, comme l'armée de l'air l'a affirmé. Parce que, même tout jeune, je connaissais l'aspect d'une mire radar ou d'un ballon-sonde. Puisque c'est la version qu'ils ont présentée pour se couvrir, avec une insistance peu banale, je savais qu'il devait y avoir quelque chose d'exceptionnel dans tout ça. Alors j'en suis venu à réaliser que ça ne venait pas de notre monde. En mai 1980, le docteur Marcel a accepté d'être mis sous hypnose. C'était une tentative par Don Schmidt et ses collègues pour récupérer des souvenirs enfouis dans l'inconscient du docteur, pour voir clairement, à nouveau, les symboles indéchiffrables sur ces tiges à allure de poutrelle. Ici, sur le champ de débris, pendant que le général diffusait la version du ballon-sonde, des escouades de soldats étaient toujours à charger des brouettes. Vous vous rendez compte ? Des barrages routiers, des mitraillettes et au moins 16 hommes avec des fourgons. Pour récupérer un ballon comme ça ? On a retrouvé d'autres ballons-sondes ramenés par des civils. Ils étaient assez petits pour être rangés dans le coffre d'une voiture. Même le nouveau modèle de ballon évoqué par le général y serait rentré. D'ailleurs, Mack Brasel a déclaré qu'il savait de quoi les ballons-sondes avaient l'air. Il en avait déjà retrouvé sur son ranch. En dépit des pressions militaires, Mack était formel. Les débris sur le champ que ces moutons ne voulaient plus traverser étaient quelque chose d'autre. Et bien sûr, les ballons-sondes n'emportent pas de passagers. Pas même de petites tailles comme ceux que l'on aurait retrouvés au deuxième site de crash. Mais pour en revenir aux rumeurs qui se propageaient à Roswell, si des corps avaient effectivement été retrouvés, serait-il vrai que l'un d'entre eux eût été encore en vie ? Pour leurs investigations, Don Schmidt et Kevin Randall se sont entretenus pendant deux ans avec plus de 250 témoins en rapport avec le crash de Roswell. Ils ont écarté les témoignages de seconde main. Ils ont éliminé les sources peu fiables, suspectes d'exagérations ou d'informations fantaisistes. Pour la préparation de ce documentaire, nous avons enregistré des entretiens avec plus de 25 personnes dont les antécédents ont été vérifiés et soigneusement passés au crible. Nombre d'entre elles ne se sont jamais rencontrées et pourtant leur version s'accorde toute. Chaque élément du puzzle venait s'encastrer, rien n'indiquait une collusion. Jack Rodin a grandi à Roswell. Il y vit toujours. En 1947, son père, photographe professionnel, était de ceux qui suivirent l'affaire. Jack se rappelle toujours quatre mots énigmatiques. Un jour ou deux après l'annonce de la version du ballon météo, je l'ai interrogé là-dessus. Je voulais savoir ce qui se passait vraiment, ce qui s'était produit. Et il a prononcé ces mots. Ils l'ont tué. Il avait ce pouvoir de dire plein de choses en peu de mots. Des mots qui pouvaient se comprendre de plus d'une façon. je lui ai demandé « Tu veux dire quoi ? Ils ont tué l'affaire ? » Et lui n'en voulait pas démordre. Il répéta seulement « Ils l'ont tué. » et moi, ils ont tué quelqu'un ? Alors je ne pouvais pas insister. Je me suis abstenu. Mais je n'ai pas oublié. Frankie Rowe a tenté de ne pas se souvenir. Elle affirme avoir reçu des menaces. Elle devait tout oublier sur l'incident sous peine d'être séparée de sa famille ou d'être mise en prison. Mais des années plus tard, à mesure que des pans de l'histoire étaient publiés, les souvenirs de Mme Rowe sont revenus en force. Les souvenirs et la colère. À présent, elle est convaincue que le public américain a le droit de tout savoir. Toute l'histoire et même de petits fragments comme ces fragments de métal qu'elle a vus et qu'elle a touchés. Il a sorti sa main de sa poche. Il tenait un morceau de ce matériau roulé en boule. Une boule minuscule. Il l'a laissé tomber sur la table. Ça s'est répondu comme du liquide ou du mercure. Sans un pli. On a tous pu le toucher, le ramasser. On pouvait le plier. Pas de froissement, pas de bruit. C'était très mince, très brillant, comme de l'argent. Un carré de 30 centimètres et je n'ai aucune idée de ce que c'est devenu. Plus de 40 ans ont passé depuis le crash. Les autorités s'en tiennent toujours à la même version officielle. L'autorité militaire oppose toujours un mur de dénégation. Pourtant, des fissures. Depuis quelques années, quelques fissures sont apparues dans ce mur. Le major Marcel allait en reparler avec son fils pour dire que non, ça n'était absolument pas un ballon météo. Et tout à coup, un officier à la retraite de l'armée de l'air révèle à sa femme un étonnant secret. Mais d'abord, présentons l'histoire de Brownie. Melvin A. Brown était sergent au 509e groupe au Nouveau-Mexique au moment du crash. Par la suite, il fut muté en Angleterre. Il épousa une Anglaise et à l'âge de la retraite s'établit avec sa famille dans la banlieue de Londres. Au fil des années, à plusieurs reprises, il évoque pour les siens des bribes d'une étrange histoire. Mais sur son lit de mort en 1982, Brownie livra le reste de son secret et révéla le numéro d'un compte en banque confidentiel. Aucune trace de fonds pour ses proches. Et le numéro de compte n'apparaît nulle part. Cependant, sa famille se demande toujours s'il y aurait de l'argent qui les attend quelque part. Il se demande et se rappelle les paroles de Brownie. Un peu comme si, une fois raconté son histoire, il l'avait regretté. Tous les soldats disponibles au sol, là, je cite ses propres termes, je m'en souviens, tous les soldats disponibles au sol ont dû aller dans le désert où une soucoupe volante était tombée. Ils ont tous dû monter la garde autour de cet endroit et tout surveiller autour, s'enflûner. Apparemment, un type a quand même été voir et ils ont soulevé la bâche. C'était des fourgons à bâche intégrale. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire. Sans doute une histoire de bâche. Ils ont imité l'autre. Ils ont soulevé les bâches et ils ont vu deux corps, je crois. Mais ma sœur dit trois corps. Là, on n'est pas d'accord. Ils ont vu des corps d'une taille de 1,20 m, pas plus, peut-être moins. Des têtes bien plus grosses que d'ordinaire, des yeux bridés et la peau jaune. Bien loin de Londres, dans le comté de Lincoln, au Nouveau-Mexique, nous avons voulu joindre un témoin insaisissable qui a une histoire encore plus incroyable à raconter. Nous l'avons retrouvé ailleurs. Nous nous sommes engagés à ne pas révéler ses coordonnées. Il s'appelle Glenn Dennis et en 1947, il était entrepreneur de pompes funèbres, dirigeant l'entreprise de pompes funèbres Ballard à Roswell, au Nouveau-Mexique. Ici à Roswell, l'après-midi du 8 juillet, les pompes funèbres de la ville se mirent à recevoir des appels émanants de l'hôpital de la base aérienne. Il s'agissait des questions sur la préservation des tissus, l'effet de tel ou tel produit sur les tissus. Et des sociétés à Roswell reçurent commande d'une importante quantité de neige carbonique. Après quatre ou cinq coups de fil reçus aux pompes funèbres, le responsable conclut qu'il devait y avoir eu un crash avec mort d'homme à la base aérienne. C'était le début de l'histoire la plus remarquable liée au crash de Roswell. Voici l'homme dont nous parlons, l'entrepreneur de pompes funèbres Glenn Dennis. En 1947, il était directeur de l'entreprise de pompes funèbres Ballard à Roswell. Ses coups de fil formaient les préludes de menaces de mort. Revenons donc à cet après-midi du 8 juillet. Au coup de fil suivant, que j'ai dû recevoir 40 ou 45 minutes plus tard, il me pose des questions sur nos préparations. Comment nous faisons pour préparer les corps qui ont été exposés aux éléments ou bien gravement décomposés ? Comment on traite les corps de brûlés ? Les cas hautement traumatiques ? Notre procédure pour ça. Question suivante, que feriez-vous pour ne pas modifier la composition chimique des corps, ne pas détruire de sang, ni rien de ce qui pourrait s'avérer fort important par la suite ? Quelles procédures vous suivez ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que ça modifie la composition sanguine ? Etc. Là, j'ai su que sans doute il s'était passé quelque chose qu'ils ne voulaient peut-être pas annoncer. La mort d'une personnalité ou autre, qu'ils ne voulaient pas... Enfin, aucune idée de ce que ça pouvait être, mais je les ai aidés. Je leur ai dit, je peux venir vous aider si vous avez ça. Je peux vous aider. et l'on me répondit, non, c'est pour plus tard. Histoire de savoir comment procéder. Des questions sur les produits, les tissus, la préservation du sang et autres fluides physiologiques. Des questions bien bizarres. Si les médecins de la base étaient en train d'autopsier les restes, au moment de ces coups de fil, il s'ensuit que, dès le 8 juillet, les corps avaient été enlevés du deuxième site du crash et déposés à l'hôpital de la base. Ce qui correspondrait à des détails clés du récit du sergent Brown. La version de Glenn Dennis corrobore ce que dit le témoin Frankie Rowe. Il pensait que celui qui était en vie avait été emporté à l'hôpital de la base. et un de nos amis, le mari d'Harris, travaillait là. Il a vu un personnage entrer. Plus tard dans l'après-midi, Glenn Dennis amène un aviateur blessé à l'hôpital de la base suite à un incident de circulation. Entrant en salle d'urgence, Dennis vit des débris à l'arrière d'une ambulance de l'armée, gare là. Ce que j'ai remarqué d'insolite à ce propos, c'était des inscriptions ou une bordure autour du fragment, une dizaine de centimètres. Mais ça suivait le bord de ce fragment d'épave. Et à ce moment, une fois rentré, j'ai songé à quoi ressemblait ce fragment. Ça m'a fait penser à une inscription égyptienne, peut-être des figures. Et là, une autre pièce de notre puzzle se met en place. Il semble que les médecins étaient en plein examen des corps lorsque M. Dennis est entré dans la salle d'urgence. Ils étaient assistés par une infirmière dont il nous dit que c'était une proche amie. Une des infirmières, lieutenant du corps des infirmières que je connaissais très bien, elle était très remontée. Elle m'a dit « Comment tu es entré ici ? Qu'est-ce que tu fais là ? Sors d'ici tout de suite ou tu vas avoir de gros ennuis. Sors vite fait. » L'infirmière s'éclipse dans une autre pièce, sans doute là où l'autopsie était toujours en cours. Mais de gros ennuis attendait Glenn Dennis à cause d'une remarque faite à un officier qui le bloqua à la sortie. J'ai dit « On dirait qu'il y a eu un crash. » Et puis encore « Je vois des débris dans les ambulances. » C'est sans doute là que je me suis attiré des pépins, juste là. Il me dit « Un instant, s'il vous plaît. » Et il va à la porte, fait signe et là, deux types de la police militaire débarquent. Il leur dit « Vous me sortez ce gars-là et presto. On prend le hall pour sortir et j'entends une voix d'homme qui fait « J'en ai pas fini avec lui. Vous le ramenez. » M. Dennis déclare qu'on a brusquement fait entrer dans une pièce où il se retrouve face à deux hommes qu'il n'avait jamais vus jusque-là, un sergent de l'armée et un capitaine aux cheveux roux. Un échange animé s'ensuit où Dennis affirme que tous les deux l'ont menacé de mort. Le capitaine, le capitaine Roux, me dit « Il n'y a pas eu de crash ici. Vous n'avez rien vu. Vous n'allez pas envie de raconter quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez rien vu. Si vous faites ça, vous allez avoir de gros pépins. » Bon, moi, j'étais un peu remonté. Je n'aimais pas la façon dont il m'avait traité au début. Je lui fais la remarque. « Écoutez, moi, je suis civil. Vous ne pouvez rien me faire. Allez au diable. » Ce furent exactement mes paroles. Je m'en souviens très bien. Alors, le sergent noir m'a dit « Ne fais pas d'illusion, petit, ou quelqu'un ira ramasser tes os dans le sable. » Le capitaine de l'armée Anderson s'est eu fort longtemps. Il ne s'est exprimé qu'après avoir vu que d'autres avaient rompu le silence. Il était alors à la retraite installé en Californie. Il y avait une rumeur depuis longtemps. L'un des pilotes assurant un vol au départ de Roswell aurait vu les corps. Mais ce n'est qu'en 1982 que la rumeur devint réalité. Lorsque papy Anderson parla enfin, il dit à sa femme « Ça fait des années que je brûle de te le dire. » Nous étions à l'épicerie à San Diego où nous vivions depuis des années et à la caisse là, un journal. Le Globe, je crois, avec toute une histoire sur l'affaire. D'ailleurs, j'ai gardé les journaux. Il a jeté un coup d'œil et il m'a dit « Ça fait des années que je veux t'en parler. » J'imagine que si ça sort dans les journaux, alors ça n'est plus top secret. Alors nous avons acheté les journaux, on est allé à la voiture et il m'a dit « Lissa ». Et j'ai lu ses articles. Il m'a dit « C'est une histoire vraie. » Et encore « Non seulement je le savais, mais c'est moi le pilote qui a convoyé la soucoupe crachée jusqu'à Dighton dans l'Ohio. » J'étais abasourdie. Et si ça n'avait pas été papy, sans doute que je ne l'aurais pas cru. Mais il était très sûr de son fait. Et il me disait toujours la vérité, sans le moindre faux-fuyant. Alors je l'ai cru. Mais à l'époque, si on disait qu'on avait vu un engin intergalactique ou une soucoupe volante, votre réputation était faite. Une cinglée. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais ça faisait des années quand on lui demandait ce qu'il pensait des soucoupes volantes. sa réponse était toujours « Pas de fumée sans feu ». Près de 50 ans plus tard, la version officielle n'a toujours pas varié. Mais qu'un vaisseau spatial se soit écrasé ou non au Nouveau-Mexique, une chose reste certaine. Les histoires touchant à l'incident ont été ensevelies depuis des dizaines d'années sous plusieurs strates de secrets, ce qui amène à la question la plus fascinante de toutes. Pourquoi ? La preuve de l'existence d'une vie intelligente sur une autre planète. Ruineraient-elles notre civilisation ? Mettraient-elles à bas l'édifice de la science ? Mineraient-elles la religion ? Est-ce cela que l'on craint ? Il y a des siècles, ces mêmes craintes motivaient les adversaires de Copernic et de Galilée qui ont révélé les vérités de base que tout écolier sait de nos jours, que le soleil est le centre de notre système solaire et que la Terre tourne autour de lui ? Ou bien, y a-t-il encore autre chose ? Les visiteurs à supposer qu'il y en est pourraient-ils être des prédateurs, sans égard pour les vies et les souffrances humaines ? Nos leaders nous ont-ils protégés d'une vérité terrifiante ? Même alors, quel intérêt présentent pour nous tous ces secrets ? Quelques décennies de fausses tranquillités ? Eh bien, les choses évoluent. Alors que nous en sommes au terme du XXe siècle, nous sommes arrivés à la fin du temps de l'innocence. Les gens exigent la vérité. Et pourtant, c'est une vérité qui pourrait nous ébranler. Nous ne serons peut-être plus jamais assurés d'être maîtres chez nous. En 1995, le monde étonné découvrait les images incroyables d'une autopsie pratiquée sur un extraterrestre, soi-disant capturée après le crash de Roswell en 1947. Il s'agissait du dernier et du plus spectaculaire rebondissement de l'affaire ufologique la plus célèbre du siècle. Une affaire qui continue à nous questionner plus de 50 ans après les faits. Un véritable mythe moderne. un coin perdu au fin fond de la campagne. Mais il y a longtemps, plus de 40 ans, quelque chose est tombé ici. et très vite, de Londres à Los Angeles, on entendit parler de ce ranch d'élevage de moutons dans le désert au nord-ouest de Roswell au Nouveau-Mexique. Ça s'est passé en 1947 et le mystère demeure aujourd'hui. Mais est-ce bien le cas ? Quelqu'un, quelque part, aurait-il la réponse qu'il aurait caché tout ce temps ? Cet été 1947, on se relevait de la guerre la plus terrible de l'histoire. Pourtant, pour les Américains du moins, c'était le retour à la normale. Normal, un mot très intéressant. En juin 1947, Kenneth Arnold, pilotant son avion personnel près du Mont-Régnier, dans l'état de Washington, aperçut quelque chose de tout à fait anormal. Par la suite, il décrivit les neuf objets comme un groupe de disques bondissants à travers le ciel, comme des soucoupes volantes. A newspaper...